Salut à tous, bon retour sur la chaine et bienvenue à nouveau ! Alors c'est la deuxième prise que je fais pour ce déboxage de Barbie Dreamtopia, le Ken Mermen, donc le Ken Sirène de la gang Dreamtopia, parce que je pensais avoir lancé la vidéo et en fait je ne l'avais pas lancé, donc j'ai déjà plus ou moins déboxé le Ken. Mais on va faire un peu du bricolage et prétendre que ce n'est pas ouvert. Donc on se retrouve pour une vidéo déboxage de Ken, le Ken Mermen Dreamtopia. Donc comme on peut voir, le packaging est comme ça, avec le logo Barbie Dreamtopia, Barbie est une de ses amis du royaume enchanté. Voilà, tac, au dos, on a donc les infos légales, et puis là aussi un artwork avec le slogan You can be anything Barbie, donc vous pouvez être ce que vous voulez. Donc avec un joli dessin, un artwork de Barbie de Chelsea, parce que, ceux qui ne le savent pas, donc la gamme Dreamtopia, en fait, est issue d'une petite série animée sur une chaîne YouTube dédiée, qui raconte en fait les aventures magiques de Chelsea au royaume de Juntopia. Voilà, c'est une série animée vraiment destinée aux enfants, aux jeunes enfants. Donc, tout de suite, on va déboxer, ce qui est déjà plus ou moins fait. On va juste, voilà, prendre 5 secondes pour regarder le travail sur le cardboard, voilà, avec l'artwork, les nuages. Voilà, et on va s'intéresser au Ken proprement parlé. Donc, c'est la deuxième fois que Mattel nous crée un Ken Merman, un Ken Sirène. La première fois, c'était dans un pack, dans un 2-pack, un pack Barbie avec, il y avait Barbie avec, issu du film, je crois, Pearl Princess, donc la princesse des perles, voilà. Du temps où Mattel, afin de promouvoir sa gamme de jouets, réalisait des films en images et synthèse. Voilà. Donc, mais à l'époque, c'est vrai que, bon, Scalette était une première. Mais j'avoue qu'il était moins intéressant que celui, ici, que j'ai entre les mains. Donc, comme on peut voir, voilà, la tête qui tourne, c'est un joli axe de rotation. Donc, c'est un moule, comme on peut voir, c'est une tête qui date, le moule, la création du moule de 2016. Voilà. Donc, il est torse nu, il a un collier avec un coupillage, qui n'est pas peint, qui se détache. Voilà, il a deux bracelets au poignet, pareil, qui peuvent s'enlever. Ses bras sont articulés, voilà. Donc, juste au niveau des épaules, pas du coude et pas du poignet. La queue, donc, est comme ça. Elle est, on peut mettre en position ici, comme ça. Hop. Par contre, on ne peut pas, on ne peut pas mettre la queue dans l'autre sens, pour faire un peu comme si on allait nager. Il y a un joli travail de détails dessus les queues. Donc, on voit des détails peints, jaunes et grosses. Voilà, il y a un joli dégradé. Vert, bleu, foncé. Alors, la nageoire, elle était, alors, la première prise que je croyais être. Je vais vous montrer comment elle se clippait. Donc, en fait, quand on ouvre la boîte, elle est détachée, mais il suffit juste de la clipper. Voilà, elle tient. Elle est légèrement, elle bouge légèrement, mais je pense que ça, c'est pas vraiment normal. C'est juste parce que je pense que l'attache est un peu loose. Voilà. Elle est en plastique souple, comme on peut voir. Des dégradés violet et rose, pareil avec des détails. Par contre, le dos, on voit, il est juste simple. Il n'y a pas de ferriture. Il n'y a pas de rotation ici. Alors, je crois que sur certaines barbies là, comme une bluintopia que j'ai, elle peut tourner comme ça, il me semble. Je vérifierais. Et puis, voilà quoi. Donc, c'est vrai que j'avoue que ce qu'elle, pour un collectionneur comme moi, c'était plutôt une jolie surprise. Quand Mattel me l'a présenté, j'avoue qu'en tant que collectionneur, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Petit point quand même sur la qualité globale de la poupée. On peut quand même remarquer que Mattel réduit quand même pas mal les coûts. Si je m'attarde un peu sur les différents types de plastique, il me semble bien que ceux-ci sont un peu... Il y a vraiment trois types de plastique. Si on écoute... Là, vraiment, on est vraiment dans du vraiment bas de gamme. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais on sent quand même que... Voilà. Il y a une économie par rapport au torse et à la cure en elle-même. Là, ici, on sent que c'est souple. Mais je pense que c'est d'une partie par rapport à la sécurité. Parce que c'est quand même quelque chose qui est potentiellement peut-être dangereux. Il faudrait vraiment y aller de manière très violente. Mais je pense qu'on comprend pourquoi la cure en elle-même est si souple. Un petit conseil si vous êtes séduit par ce Ken et si vous le croisez à plus de 12 ou 13 euros. Je ne pense pas que ça vaille le coup. Sauf si vous êtes vraiment fan hardcore et que vous n'avez pas peur de le louper. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la gamme d'Ultopia. Si vous êtes fan, collectionneur. Mettez-moi un pouce, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaierai, si vous voulez, peut-être vous faire une petite vidéo où je vous présente d'autres produits de la gamme d'Ultopia. Voilà. Parce que j'en ai... J'en ai un peu. Ouais. J'avoue. Et puis, en attendant que vous vous retrouvez pour de prochaines vidéos, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao !